Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Et oui, on est déjà de retour pour une émission un petit peu spéciale. Vous vous doutez un petit update de notre preview des tours des Flandres. Du tour des Flandres que vous avez pu écouter déjà et qui est sorti mardi. On l'avait précisé pendant cette émission, on enregistre avant à travers les Flandres. Et voilà, normalement, s'il n'y a pas de cataclysme, on vous présente les favoris, notre scénario, blablabla, blablabla. Et bien, pas de chance, cataclysme, il y a eu. Donc, on se prend quelques minutes pour revoir un petit peu nos positions. Et puis, actualisez tout ça pour que vous ayez, bien sûr, l'information la plus fraîche possible sur Radio Fringale. On essaie de s'appliquer à ça. Et pour m'accompagner ce soir, pour cette mise à jour de la preview du Tour des Flandres, c'est Titien qui m'accompagne. Salut Titien, comment vas-tu ? Salut Adrie, ça va ? Salut à tous ? Ça va et en même temps, un peu dégoûté par ce qui s'est passé hier à travers la Flandre. C'est vraiment dommage. J'aurais aimé voir Mathieu Van Der Poel éclater et tout le monde avec la plus grosse adversité possible. Malheureusement, ils ne seront pas tous présents. C'est un peu dommage, c'est très triste pour découvrir comme Van Aert qu'on sacrifiait énormément de choses dans ce début de saison. Mais voilà, c'est la dure loi du sport, on va dire. Le sport, on passe beaucoup de temps à l'entraînement, à faire le plus de choses possibles pour être au top le jour J. Et parfois, ça ne fonctionne pas très bien. Et là, c'est ce qui s'est passé avec cette grosse chute. Donc voilà, un peu triste, mais ça reste le Tour des Flandres. Donc voilà, on va voir un peu comment ça va être une nouvelle course. On va voir un peu lesquels des favoris outsiders sont out et lesquels sont encore là pour jouer la gagne. Et voir si ça change un petit peu les états d'esprit et les stratégies des équipes. Oui, moi je trouve que ça vient de nous rappeler à quel point le sport et le cyclisme en particulier peuvent être cruels parfois. C'est sur des fractions de secondes où tu as une saison, voire une carrière qui peut se jouer. Et là, le fait que Van Aert soit là-dedans avec l'approche particulière qu'il avait eue cette saison. Le fait de changer, de tenter de nouvelles choses pour espérer être au top uniquement sur ces deux monuments pavés. Et que là, ça ne fonctionne pas, non pas à cause d'une préparation un peu foirée, mais à cause d'un coup de malchance, il faut le dire, et d'une chute. Et puis quand on tombe, ça roulait extrêmement rapidement. On peut des fois se faire quelques égratignures ou alors se faire des fractures. Et là, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus handicapant pour la suite. Donc, moi vraiment, quand j'ai vu ça, pour rien ne vous cacher, j'étais en train de faire une séance sur le home trainer parce qu'il faisait un temps horrible chez moi. Et en fait, j'étais scotché, j'en revenais pas et je me disais, oh mais c'était dur de s'intéresser à la course après parce que ça mettait vraiment un coup. Et tu te dis, déjà les gars, à quel point ils s'appliquent à préparer les courses, tout est foutu à cause de ça. Et puis je me suis dit, ouais, mais la course de dimanche, ça va être quoi du coup ? Les principaux adversaires de Vanderpool là sont bien amochés. Donc ouais, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, de voir un petit peu quels pourraient être les scénarios. Ce que je te propose, Titien, avant de partir là-dessus, c'est de faire un petit rappel des faits. Donc voilà, on était sur à travers les Flandres, on allait attaquer à 67 km le Canaryberg où la Jumbo avait la volonté de mettre un gros coup de vis. On avait bien l'impression, il remontait et ça roulait de plus en plus fort. Et là, à un moment sur une partie où le peloton roulait extrêmement vite, Wad Van Aert touche apparemment la roue arrière de Tijbenot qui était juste devant lui. Et c'est lui le premier à tomber. Et s'ensuit une chute à l'avant du peloton, où les favoris forcément étaient placés à un moment stratégique de la course. Et là, ça a fait une énorme chute collective avec beaucoup de coureurs impliqués et beaucoup de coureurs aussi gravement blessés. Et donc notamment, on a noté 4 coureurs de renom pris dans cette chute. Donc Wad Van Aert, qui lui, malheureusement, ça a été le plus touché. Donc il s'en sort avec une fracture de la clavicule et également plusieurs côtes cassées. Donc pas de Tour des Flandres, pas de Paris-Roubaix, pas d'Amstel Gold Race. Trois courses qui étaient à son programme et une énorme incertitude également sur sa participation. Ojiro, en tout cas, sa participation à 100% de ses capacités physiques semble un petit peu compromise. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. Également impliqué dans cette chute, et c'est le deuxième plus gravement blessé dans les noms qu'on va vous citer. C'est Jasper Steuven qui s'est fracturé la clavicule. Il a quand même terminé deuxième du Grand Prix E3. Il avait l'air très très en forme, revenir à un super niveau. Et ben voilà, pas de chance. Il était également placé dans les avant-postes et il est tombé. Fracture de la clavicule, donc pas de classique, pas de monument pavé pour lui non plus. Également impliqué, Mats Pedersen, le leader de la Lidl Trek, avec un des grands favoris aussi pour les week-ends à venir. Alors lui, il s'en sort mieux parce qu'il n'y a pas de fracture, juste entre guillemets des contusions. Il a pu remonter sur son vélo, faire quelques kilomètres pour abandonner plus tard. Il n'est pas fort fait pour le Tour des Flandres dimanche. On devrait le voir au départ. Par contre, dans quel état, forcément, un peu, voire beaucoup amoché et à voir à quel point il peut peser sur la course. Et également un coureur qui n'aurait peut-être pas pu viser la victoire comme les coureurs qu'on vient de citer, mais quand même qui avait une chance et qui a peut-être toujours une chance d'être dans le top 10, pourquoi pas ? C'est Binyam Guirmey, ancien vainqueur de Govevel Games, qui, lui, est tombé aussi lourdement, mais il s'en sort sans aucune fracture non plus, un petit peu comme Mats Pedersen. Et il sera également, lui, au départ. Donc voilà, ensuite, la course forcément a continué. Et c'est Matteo Jorgensen qui s'est imposé sur cette dernière semi-classique belge avant le Tour des Flandres, qui, du coup, ce n'est pas forcément de leur faute, mais ne s'est pas forcément fait une grande, grande pub. Et je ne sais pas si beaucoup de coureurs vont retourner sur cette course-là l'année prochaine et dans les années à venir. Non, c'est clair. En plus, autant tu as une chute à l'E3 ou à Govevel Games. Bon, tu as quand même une semaine avant le Tour des Flandres pour récupérer. Mais voilà, il y a toujours, on va dire, ces 7 jours où tu peux petit à petit le corps se remettre. Mais là, il y a 4 jours, enfin 3 jours et demi, on sera le départ à travers la Flandre et le départ du Tour des Flandres. Donc non, clairement, la course va perdre gros. Et à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de... Enfin, la start list l'année prochaine sera assez familique en termes de favoris, j'imagine, parce que cette chute, elle va rester dans les annales. Et pour y revenir rapidement, moi, j'ai été sur le coup, j'ai été très choqué, en fait, parce que d'une, par la violence de la chute, et de deux, c'est quand même très, très rare, ces chutes massives où, en fait, c'est que des cadors dans la chute. Et là, clairement, on avait fait la preview juste avant, on l'avait sorti le mardi. On avait donné quoi comme nom pour battre Van Der Poel ? Van Aert, Pedersen, Stuyven, c'était finalement les... Et parmi ces quatre noms qu'on a donnés comme principaux rivaux de Mathieu Van Der Poel qui pouvaient le mettre à mal, t'en as trois qui ont chuté, dont deux très lourdement et qui ne seront pas au départ du ronde. Et puis le dernier qui sera là, mais forcément diminué. Donc, ouais, ouais, j'ai été hyper choqué sur le coup. Dans ma tête, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. En plus, t'as les images en pleurs de Van Aert. Enfin, ça m'a fait beaucoup de... Beaucoup de peine. Vraiment, je me suis senti un peu choqué, un peu dans une sorte de... Je ne sais pas, je me suis senti bizarre ensuite tout le reste de la... Enfin, la course est un peu passée au second plan. J'ai vraiment eu du mal à me remettre devant et à trouver un peu de l'intérêt. Parce que forcément, tu penses à la course de dimanche et tu te dis, ouais, mais ça va être quoi ? Mais est-ce qu'ils ne vont pas la décaler finalement ? Alors que bon, au fond de moi, je sais très bien qu'on ne décale pas un tour des flandes comme ça trois jours avant et que c'est le jeu. Et voilà, il y a des coureurs qui tombent. C'est le jeu, mais... Ça fait partie du vélo. Mais ouais, dans ma tête, on se dit, mais non, c'est injuste. Déjà, l'année dernière, sur Liège-Bastogne-Niège, on est privé du duel Pogacar et Venepoel. Sur Paris-Roubaix, Van Aert qui crève et on est privé du duel. Et cette année, on est encore privé d'un combat entre les tout meilleurs. Enfin, en tout cas, il y en aura un des grands favoris qui est un des trois grands favoris qui est Wood Van Aert qui ne sera pas présent. Et puis un des très gros outsiders, Stuyven, qui n'est pas présent. Et forcément, à la fois, ça amoindrit un peu la qualité de la startlist qui sera quand même exceptionnelle, évidemment. Et puis également, je pense qu'on va en parler après, ça va avoir un gros impact sur les stratégies d'équipe qui pourront mettre en place, que ce soit chez Visma, Lise-Bike ou Lidl Trek. Donc ouais, quand même un peu, un énorme coup de tonnerre, cette chute à, je ne sais pas, 72 heures du départ du Ronde. Ouais, c'est vrai que ça le fait à chaque fois quand il y a des gros leaders qui sont appliqués dans les chutes. Mais j'ai aussi l'impression que finalement, après, on oublie assez vite et qu'on... Alors, on s'en souvient forcément, mais moi, j'ai quelques souvenirs, notamment sur les grands tours. Ça arrive très souvent qu'il y ait des favoris qui tombent et puis qui abandonnent. Voilà. Là, par exemple, le coup du Giro l'année dernière où Evenpool, lui, il n'est pas tombé, mais c'est Covid et bam, du jour au lendemain, il est maillot rose. Il y avait un duel qui se profilait avec Roglic et puis la course change. Il y a aussi le... Enfin, moi, je me souviens du Tour de France 2014 où Nibali s'impose. Il y avait quand même Contador et Froome au départ et les deux sont tombés, les deux ont abandonné en cours de route. Et finalement, maintenant, quand on parle Tour de France 2014, c'est podium Perrault-Pinot et tout ça. Mais voilà, il y avait des... Moi, je trouve que ça fait partie aussi du cyclisme, malheureusement. On sait à quel point les chutes font partie de ces courses. Donc, on va essayer de faire avec. En tout cas, il va falloir faire avec. Mais par rapport à ça, la question du coup que j'ai envie de te poser ici, c'est est-ce que sans Van Aert, sans Stuyven, avec un Pedersen diminué et un Mathieu Van Der Poel qui était déjà ultra favori qu'il est encore beaucoup plus, est-ce qu'on va avoir un Tour des Flandres sans saveur, un Tour des Flandres morose avec Van Der Poel qui décide d'attaquer à 80 km de l'arrivée et plus personne pour le suivre. Et merci, au revoir. Bon, je vais faire une réponse un peu bête, mais je vais dire oui et non. Oui, forcément, parce que, en fait, rien que l'absence de Van Aert, cette rivalité historique qu'il a avec Van Der Poel, enfin, c'est ce qui fait un peu le charme de ces classiques, c'est ce duel entre ces deux immenses champions et en plus, on avait envie de savoir ce qu'allait donner la préparation de Van Aert. Si ça allait porter ses fruits, on ne le saura jamais. Donc, voilà, il y a tout ça. Il y a cette absence de duel entre les deux Cador. L'absence de Stuyven également change beaucoup la course parce qu'à mon avis, c'était vraiment le coureur qui était à la fois en second rideau, mais qui pouvait peut-être faire le plus mal à un Mathieu Van Der Poel, enfin, en tout cas, générer des stratégies d'équipe s'il partait à l'avant. Donc, oui, oui, ça va changer beaucoup de choses parce que, tu vois, un Mathieu Jorgensen qui est très, très fort, après remporté Paris-Nice, il remporte à travers les Flandres. Il, lui aussi, il aurait pu avoir ce rôle de dynamiter la course de loin, de rendre la course difficile à Mathieu Van Der Poel tandis que Van Aert pouvait, lui, voilà, rester dans la roue de Van Der Poel et mettre en difficulté les néerlandais et peut-être l'attaquer sur la fin. Bah, Jorgensen, il va passer, je pense, au grand leader de l'équipe Visma is the bike. Il n'a jamais fait podium sur le Tour des Flandres. Je doute que Jorgensen, il prenne des gros risques tout seul à 80 km de l'arrivée pour partir. Alors que s'il sait qu'il joue avec les meilleurs, peut-être qu'à une deuxième ou une troisième place, lui, il tend les bras et je pense qu'il sera déjà très content. Donc, oui, là-dessus, ça change beaucoup la course puisque la Lidl Trek, également, qui était l'équipe la plus offensive, sans Stuyven, avec un Alex Kirch qui est tombé, enfin, voilà, Matt Spedersen qui va être diminué. Jonathan Milan, enfin, voilà, il sera là, mais le Tour des Flandres, ça va être un petit peu difficile pour lui. Donc, l'absence de Stuyven et puis le fait que Pedersen et Kirch soient diminués, forcément, voilà, ça va peut-être enlever les... Enfin, on ne va pas se dire, tiens, on va durcir la course de loin parce que, finalement, ah bah non, Matt, oh là là, il faut plutôt une course tranquille pour lui parce qu'il a encore tout courbaturé après sa chute et du coup, on va essayer de l'amener le plus loin possible pour qu'il fasse une place d'honneur au sprint. Donc, enfin, voilà, tout ça fait que, si on part dans cette optique-là, forcément, ça n'a pas la même saveur, ce n'est pas les mêmes grands noms, etc., qui seront au départ. Après, moi, je pense quand même que... Alors, d'une, ça peut permettre à des coureurs qu'on attend moins de se révéler et ça, ça peut être vraiment sympa. On peut... Voilà, il y a des coureurs qui auraient peut-être été en second rideau qui vont peut-être se dire, voilà, c'est la chance de ma vie d'accrocher un podium sur le rond et bah, écoute, je vais tout donner, je vais peut-être attaquer, je vais peut-être tout tenter, je ne sais pas. Et puis là, pour le coup, ça renforce l'image d'Alpessine de Kenin contre le reste du monde. C'est-à-dire que Mathieu Van Der Poel, déjà que c'était le grand favori, on ne va pas se le cacher, et que dans tous les cas, même avec un Van Aert ou un Pedersen, c'est ce qu'on s'était dit, Van Der Poel, il va être... Enfin, voilà, s'il met une cacahuète, il peut très bien lâcher tout le monde et bonjour, au revoir. Donc, ça va être encore pire maintenant. Il a vraiment cette pancarte. Enfin, limite, tout autre résultat que la victoire pour Mathieu Van Der Poel, ça sera une immense désillusion. Est-ce qu'il n'y a pas des équipes qui vont se liguer contre lui ? Est-ce qu'ils ne vont pas laisser le poids de la course seul à Alpessine de Koenig ? Enfin, voilà. Est-ce que ça ne peut pas ouvrir la course ? Est-ce que, finalement, la Wismali The Bike n'aurait pas cadenassé la course pour Van Aert parce que Van Aert, il mise toute sa saison sur ses deux courses ? Donc, on ne sait pas, toujours est-il, que voilà, Van Der Poel, là, c'est vraiment l'homme à abattre et peut-être que ça peut jouer contre l'équipe Alpessine de Koenig qui peut rapidement se trouver isolé et ça peut profiter à une course de mouvement. Enfin, voilà, dans tous les cas, je pense qu'il faut, même si, bien sûr, forcément, ça a moins de saveur qu'avec les grands noms avec les voûts de Van Aert, Matt Spedersen au top, etc., mais on va essayer d'aller chercher le positif et le rond, ça reste le rond, ça va être une super course et puis je pense que, voilà, toi comme moi, on sera évidemment dès le début de la course devant notre écran pour regarder ça et on va peut-être assister malgré tout à une magnifique course et peut-être aussi que Van Der Poel va exploser la concurrence mais il l'aurait peut-être fait dans le scénario 1 aussi donc, voilà, forcément, forcément, la hype est un peu retombée mais ça reste le tour des Flandres et voilà, il faut voir le positif, on va peut-être voir quelque chose, une course à laquelle on ne s'attend pas et donc, écoute, moi, je reste assez optimiste et assez pressé d'être à dimanche pour voir la course, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Écoute, moi, ce que je pense, c'est que ça va, déjà, ça crée de la frustration à l'heure actuelle mais je ne sais pas si forcément, ça va en créer pendant la course, à mon avis, on ne va pas se passer notre temps pendant 7 heures à se dire oh là là, si Van Aert il avait été là, il aurait fait ça et puis si Bédersen il n'était pas tombé et tout ça, c'est frustrant maintenant, ce n'est pas ce que ça vient d'arriver mais après, ce sera le départ du Tour des Flandres, ça reste un monument, l'une des 2-3 courses les plus attendus de l'année donc ça ne nous empêchera pas de savourer notre moment et notre monument forcément et je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu as dit à la fin sur le fait que ça pourrait permettre à des coureurs de tenter beaucoup plus et puis de se lancer aussi dans des grandes envergures pour déstabiliser l'équipe Alpessine qui l'a forcément fait figure de grande favorite donc il va falloir maîtriser la course de bout en bout et voir une énorme échappée dès le début avec déjà des coureurs alors peut-être pas je ne pense pas que Jürgensen fasse tout de suite une offensive d'envergure mais voilà pourquoi pas des coureurs comme par exemple les Soudal Quickstep on ne peut pas dire qu'ils aient la pancarte en ce moment ça reste quand même des coureurs de renom et pourquoi pas ça va peut-être les libérer un petit peu donc ouais je pense que ça peut débrider la course dans un sens et voilà comme je l'ai dit après ça remet de la pression sur Mathieu Van Der Poel aussi ça va lui alors on sait qu'en général il n'a pas trop de problèmes à gérer la pression et qu'il sait très très bien faire mais mais clairement je ne pense pas que de toute façon tous ses adversaires ils partent battus et des fois le fait de partir battu ça te libère d'un poids ça te permet de courir un petit peu plus librement après le problème c'est que ça tombe aussi sur la course où il faut être en général le plus fort pour pouvoir l'emporter et quand on a vu le genre de démonstration que Van Der Poel a fait à l'E3 ça laisse que peu de chance et moi par rapport au scénario du coup par rapport à Van Der Poel alors je vais t'exposer un petit peu ce que je vois moi et puis tu me diras ce que tu en penses Titia je pense que ça va encourager Van Der Poel à prendre la course en main beaucoup plus tôt et à en gros à très rapidement faire comprendre à tout le monde qu'il n'y aura pas moyen et que Van Aert pas Van Aert machin Alpessin qui doit contrôler la course ultra-favorite ça changera rien et que pour moi ça va forcément l'encourager à attaquer de beaucoup plus loin pour à la limite dégoûter ses adversaires et qu'ils se rendent très vite compte qu'ils vont jouer la deuxième place il n'y en a pas beaucoup non plus qui ont des victoires ou des podiums sur les monuments alors il y en a un petit peu mais je pense que la plupart de ses adversaires seront très contents de faire deuxième ou troisième et à mon avis il va se servir de ça pour lancer vraiment l'offensive de très loin un peu comme Pogacar l'a fait sur les strade Bianca où il a posé sa grosse attaque de loin tout le monde savait qu'il était ultra-favori il a vite montré qu'il était une jambe au-dessus de tout le monde et merci au revoir alors ça oui désolé pour le suspense ce ne sera pas forcément le meilleur scénario encore que si on nous montre la bagarre pour la deuxième et troisième place ça peut donner lieu mais moi je vois bien un scénario comme ça en tout cas je vois bien Mathieu Van Der Poel s'adapter comme ça à cette nouvelle physionomie de course cette nouvelle start list ouais je suis un peu d'accord en fait dans le sens où effectivement en fait il y a beaucoup de coureurs ici qui vont être très contents enfin tu vois je parlais de Mathieu Jorgensen mais effectivement Jorgensen s'il fait deuxième du Tour des Flandres je pense qu'il sera pleinement satisfait derrière Mathieu Van Der Poel qui plus est lui qui a encore jamais fait de podium sur un monument l'année dernière il était là dans le final mais voilà très clairement si à un moment il se dit soit je je ne le vois pas se dire tiens je tente le tout pour le tout mais il faut que je gagne enfin il va jouer sa carte en fait l'espoir qu'on peut avoir c'est que Mathieu Pedersen soit quand même assez rétabli pour se dire vraiment je veux gagner cette course je suis en forme je me sens bien et finalement je vais y aller et là il peut faire bouger son équipe de loin tenter des choses et être un vrai adversaire à Mathieu Van Der Poel parce que Pedersen il fait troisième l'an dernier en 2018 si je ne dis pas de bêtises il fait deuxième donc une place d'honneur sur le rond il les a s'il fait encore deuxième du tour de fin alors je ne pense pas qu'il sera malheureux mais lui ce qu'il veut c'est la victoire et j'ai l'impression qu'à part Van Der Poel c'est le seul qui ne se satisfera que d'une victoire mais derrière on en parlait Valentin Madouas c'est pareil c'est pas lui enfin voilà Stéphane Kung s'il fait deuxième il sera très content aussi donc en fait là où tu as raison c'est qu'à partir du moment où ils se disent ok il nous a mis deux mines jure et il est très très fort attends moi je ne vais pas je ne vais pas m'épuiser à essayer de faire le fou et d'aller gagner parce que derrière je sens que les autres mecs je peux les taper et quand même finir sur le podium du tour des flandes donc tandis qu'on est sûr qu'un bout de Van Aert voilà il n'aurait pas pu se dire je finis que deuxième c'est pas possible il aurait lutté donc ouais c'est un peu c'est un peu la crainte donc effectivement dans ce sens là tu as raison Van Der Poel doit faire ça à mon avis d'autant qu'il n'a pas non plus une équipe exceptionnelle et par contre c'est peut-être là tout l'enjeu justement cette équipe qui n'est pas exceptionnelle de ce tour des flandes c'est voilà finalement en fait le pécine de Kenin qu'ils peuvent être ils peuvent se rapidement se trouver isolés et Van Der Poel rapidement tout seul face à d'autres équipes vraiment en tout cas ça va être tellement l'ultra favori qu'à mon avis tout le monde va être un petit peu contre lui donc c'est le scénario finalement qu'on peut-être qu'on idéalise ça et peut-être que sûrement le scénario que tu as donné il va se produire avec Van Der Poel qui attaque à 50 km de l'arrivée dans la deuxième instruction du Quarmont et puis derrière Affinito Pipo mais dans un deuxième scénario on est un petit peu optimiste effectivement ça envoie du Tiche Beno du Dylan Van Barle alors même si je ne les trouve pas vraiment impressionnants cette année je ne sais pas s'ils partent devant ça ferait vraiment peur à Van Der Poel mais voilà du As Green qui se retrouve un peu ce type de coureur là et Van Der Poel est obligé de chasser tout seul parce qu'il n'a plus d'équipiers derrière ses coureurs et d'autres pourraient en profiter mais ouais je ne sais pas en tous les cas à mon avis l'équipe franchement tout va dépendre quand même de la forme de Jorgensen j'en doute pas et surtout de Matt Spedersen c'est sûr qu'un Matt Spedersen qui est vraiment diminué ça va bah voilà ses équipiers ils ne vont pas forcément partir de loin parce que ce seront eux du coup les leaders et ils ne vont pas tenter de mettre Pedersen en difficulté en durcissant la course mais par contre du coup un Matt Spedersen au top ça peut envoyer des Tom Skins du Jonathan Milan devant et ça peut faire bouger Van Der Poel qui serait sans équipier donc on peut on peut vraiment essayer de rester positif et de se dire que ce scénario peut être intéressant donc voilà c'est tout ce que j'espère pour cette course parce que même si je suis fan de Mathieu Van Der Poel c'est vrai que bon s'il part à 60 km de l'arrivée et que derrière on n'essaye même pas de lui prendre la roue ou qu'on ne peut pas bah voilà forcément ça aura moins de saveur du coup que s'il y avait la grosse bagarre donc ouais 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 mais si on est le Néerland si je suis néerlandais effectivement je montre tout de suite qui est le patron et je casse le moral de mes adversaires comme tu l'as dit Selon toi comment est-ce que la Visma va gérer la nouvelle physionomie de l'équipe avec Jorgensen en leader clairement c'est le plus fort des 7 coureurs qui sont alignés est-ce qu'ils vont vraiment faire tout pour Jorgensen et on le protège comme si c'était Van Aert ou alors on donne plus de liberté à Tratnik s'il est remis à Van Baal ou à Beno et puis Jorgensen il essaie un peu de suivre derrière avec sa forme du moment comment est-ce que tu vois la Visma s'adapter du coup au petit traumatisme quand même qu'elle a vécu hier bon en fait pour s'adapter ça dépendra du niveau des coureurs mais Yann Tratnik il est fantomatique depuis quelques semaines il n'est pas à son niveau j'ai l'impression du début d'année je crois qu'il a chuté je crois qu'il était malade aussi Van Baal finalement je viens de voir qu'il sera présent mais il sort de maladie il a fait aucun résultat depuis le début de l'année donc je ne sais pas moi je serai à la place de la Visma oui tu peux te permettre d'envoyer des mecs devant un Tijbenhout par exemple mais Tijbenhout il est en moins grande forme que l'année dernière tu vois quand même que même s'il est très fort il est à la limite sur le final à travers les Flandres etc donc ils ont toujours à mon avis ils peuvent envoyer des mecs devant toujours est-il que Jorgensen sa course sera calquée sur celle de ses adversaires les plus proches pour le podium et je le vois en aucun cas tout tenter très loin de l'arrivée voilà enfin vraiment et d'ailleurs je pense qu'il peut très bien se révéler sur cette course et être le principal challenger de Mathieu Van Der Poel parce qu'il est quand même très très fort moi c'est celui que je vois tout dépend de l'état de forme de Pedersen mais derrière Jorgensen enfin voilà on dit des fois que le malheur des uns fait le bonheur des autres bah voilà cette chute et ce malheureux forfait de Wood Van Aert bah peut-être qu'on va avoir encore une fois la révélation Mathieu Jorgensen et qu'il va réussir à tenir Van Der Poel très très loin et voilà on n'est pas du tout à l'abri non plus d'un scénario où Van Der Poel craque en 2021 personne ne s'attendait à voir Kasper Asgreen le battre etc donc c'est le favori logique mais moi je courais quand même si j'étais la Visma en envoyant des pions devant et Jorgensen qui suit le plus possible le plus loin possible Mathieu Van Der Poel je pense que c'est ce qu'ils vont faire parce que ça sert à rien enfin en fait ça sert à rien de rester aux côtés de Jorgensen quand tu sais que Jorgensen il va essayer de suivre Van Der Poel quand il va attaquer et enfin derrière Benoît, Van Barl et Tratnik dans un groupe à une minute derrière ils n'auront pas servi à grand chose de la course et l'année dernière d'ailleurs les Visma ils avaient juste mis un oeil devant et on se rend compte que tout le reste de l'équipe il avait été assez peu utile sauf la porte une dizaine de kilomètres pour qu'ils soient utiles vu comment ils sont moins fringants il faut les envoyer devant à partir du Molenberg à 90 kilomètres de l'arrivée moi je pense que c'est ce qu'ils devraient faire c'est ce que j'espère enfin voilà j'espère vraiment qu'il y a ce groupe de costauds qui va sortir dans le Molenberg comme l'année dernière et qui peut créer un petit peu d'incertitude face à Mathieu Van Der Poel moi je vois bien aussi je parlais de la Soudal Quickstep tout à l'heure mais un peu un scénario surprise qu'on a plus l'habitude de voir sur Paris-Roubaix certaines fois mais ça peut arriver mais Mathieu Van Der Poel peut avoir une mauvaise journée il peut avoir un incident aussi on sait que sur ses courses ça arrive et je vois bien un scénario un peu complètement fou avec aussi une possibilité de plus en plus grande d'avoir un vainqueur assez inattendu soit un jeune coureur qu'on a vu un peu briller des courses qui lui correspondent il sort devant je ne sais pas un profil à la Fred Wright par exemple où il profite de circonstances de courses énormes pour aller claquer ou faire un podium avec un scénario de course assez dingue sachant que la responsabilité de la course ne va reposer que sur Alpessine et que c'est une course qui reste très très dure à contrôler surtout qu'ils ont une bonne équipe mais ce n'est pas non plus une équipe qui sur le papier écrasera tout le monde et je pense qu'il y a des coureurs qui auraient intérêt à anticiper et puis à essayer de profiter de ça on a vu je ne sais pas je pense qu'à la à la Groupama FDJ il peut y avoir des coureurs comme Laurence Petit qui pourraient profiter de ça Kung et Madois étaient plutôt en jambes à travers les Flandres hier donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas un très bon niveau dimanche aussi et je me laisse un petit peu à rêver un scénario un peu un peu fou d'un tour des Flandres qui finalement partirait totalement en vrille et offrirait un vainqueur un vainqueur surprise voilà un Jonas Abramsen par exemple deuxième sur à travers les Flandres qui fait un bon début de saison de classique et je me dis pourquoi pas c'est peut-être l'année où il peut y avoir une grosse surprise il y en a beaucoup plus rarement sur le tour des Flandres mais on sait que ça arrive donc donc voilà avant de avant de conclure je voulais je voulais amener un petit peu cette hypothèse je te laisse me dire rapidement ce que t'en penses avant qu'on se quitte moi j'y crois beaucoup mais pour Paris-Roubaix je pense que le tour des Flandres c'est quand même une course très difficile et tu sais on n'est jamais au bout de nos surprises comme sur les grands tours où tu vois tu te dis putain ils sont isolés l'équipe du leader et en fait tu commences à voir d'autres formations venir rouler je ne serais pas étonné qu'on se dise tous contre Alpessine de Kenin et finalement tu vois l'échappée matinal qui a encore à 90 km de l'arrivée et un petit trek par-ci un petit visma par-là qui au lieu d'attaquer commence à rouler enfin je ne suis jamais étonné il peut Van Der Poel il peut dire attendez les gars moi j'ai déjà gagné deux fois la course enfin voilà je pense qu'il a très envie de la gagner en tant que champion du monde mais il peut jouer de ça aussi pour inciter d'autres équipes à rouler et puis après ça pourrait être mettre un gars comme alors Philippe Seine ça peut être compliqué mais un un Sylvain Zillier un Krag Andersen à l'avant on ne sait pas ce que ça peut donner aussi Jennifer Merch ça peut être un atout pour lui ouais bah écoute on verra en tout cas moi j'ai envie de dire voilà je suis très triste pour que cette chute ait éliminé des grands favoris notamment Oud Van Aert maintenant maintenant c'est comme ça donc il faut essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et se dire que voilà on aura quand même une belle course ce dimanche et que voilà peut-être que ça peut donner à l'y être des scénarios surprises et un Mathieu Van Der Poel plus isolé que finalement s'il y avait eu d'autres très grands noms en forme à côté de lui donc voilà je pars dans cette optique est-ce que t'as un petit prono toi du coup pour un nouveau parce que du coup nos pronos de podium ils marchent plus trop là parce qu'on avait tous Van Aert je crois il faudrait donner un podium bon je vais rester sur Van Der Poel parce que je pense quand même qu'il va exploser la course de très loin et que tout le monde va vite se battre pour la deuxième place Kung m'a beaucoup rassuré j'en avais un petit peu parlé sur notre preview donc je vais le mettre sur le podium avec 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 qui est-ce qui pourrait l'accompagner sur le podium allez Abraham Sen j'en ai parlé tout à l'heure gros scott et ben ouais bah moi écoute moi je pense qu'Abraham Sen on en reparlera dans la preview de Paris-Roubaix effectivement je pense que c'est un coureur qui pour le coup peut bien briller moi j'ai envie de dire Mathieu Van Der Poel forcément devant Mathéo Jorgensen et allez je sais pas je le sens bien finalement je le sentais pas du tout il y a deux jours lors de la preview mais j'ai envie de m'apparier sur une course débridée et du coup il serait plutôt bien placé parce qu'il n'y aurait pas de gros peloton Valentin Madoise qui irait rechercher un podium voilà sur ses qualités d'endurance sur cette course donc allez un peu d'optimisme pour les français et un Valentin Madoise en bleu blanc rouge qui sera sur le podium ce serait beau il est totalement capable de nous sortir une grosse grosse course en tout cas son début de saison n'était pas du tout rassurant mais là ce qu'il a montré mercredi moi j'ai trouvé costaud dans le groupe derrière il pouvait pas faire grand chose parce que Koong était devant ouais et puis Stéphane Koong qui sera également là pour le podium mais qui sera le dindon de la farce malheureusement comme d'habitude et qui terminera quatrième ou cinquième le pauvre voilà il est très fort malheureusement il manque toujours du punch et il manque toujours un petit truc pour Stéphane Koong qui est un super beau coureur mais ouais ce sera dur pour lui d'en décrocher un jour une très belle parce que il en manque toujours il faut arriver tout seul voilà exactement merci beaucoup Titien du coup merci à toi pour cet update on souhaite bien évidemment un très bon rétablissement aux coureurs qui ont été touchés par cette chute et forcément en particulier à Wout van Aert parce que c'est lui qui a été le plus durement touché on espère de tout coeur le revoir rapidement sur le vélo et le voir sur le giro dans la meilleure forme possible et qui nous qui fasse briller ce giro comme il a l'habitude de le faire quand il est allié au départ des courses et des grands tours notamment donc voilà vraiment toute l'équipe de Radio Fringale souhaite un bon rétablissement à tous les coureurs et c'est pas parce qu'ils sont en convalescence qu'il ne faut pas penser à s'alimenter parce que forcément c'est comme ça qu'on récupère également et pour ceux qui font le Tour des Flandres pensez à vous alimenter et à boire toute la journée surtout si ça part de loin et que certaines équipes voire certains coureurs font tout péter à plus de 100 km de l'arrivée merci à toutes et tous de nous avoir écoutés merci Titien encore et puis à la prochaine à très bientôt pour débriefer ce round ciao ciao bisous ciao les copains ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...